Nous sommes ici dans ce lieu emblématique qu'est la prison Jacques Cartier. C'est un lieu qui est à la fois grand et étroit et qui recèle de plein de petits coins qui ont plein d'histoires aussi à raconter. C'est ce qu'on va pouvoir découvrir maintenant. C'est une prison inaugurée au début du XXe siècle. A l'époque, ce sont les départements qui ont l'autorité pour pouvoir construire ces prisons. C'est Jean-Marie Lallois qui est chargé de la construction de cette prison. C'était quelque chose dans l'aménagement, dans le rapport à l'hygiène, à la clarté qui était totalement novateur par rapport aux prisons qui pouvaient exister avant. Nous arrivons ici, au carrefour, entre les ailes principales de la prison. C'est sans doute l'espace intérieur de la prison qui est le plus lumineux parce qu'on a ce grand, grand volume que l'on voit ici. On peut lui imaginer aussi peut-être le ressenti des prisonniers qui rentraient quand ils étaient écroués par cet espace-là avant de déboucher ici et de rejoindre finalement la cellule sur laquelle le prisonnier était affecté. Donc on peut apercevoir de part et d'autre la taille en fait de ces cellules qui, à l'origine, sont prévues pour un seul détenu et puis l'explosion finalement de la surpobulation carcérale va faire qu'au maximum il y aura jusqu'à trois détenus en fait dans ces cellules. Ça nous paraît, et ça l'est d'ailleurs, très très calme aujourd'hui mais il faut imaginer dans le contexte de la prison, souvent c'est ce que disent d'anciens prisonniers, c'est le bruit en fait des clés dans les serrures, du bruit, du claquement en fait des grilles, c'est très métallique et très froid aussi comme atmosphère et puis c'est aussi l'écrit extérieur. On pourrait partir du principe du Béabat que c'est un lieu qui ne sert plus en tant que tel mais on comprend bien ici au regard de l'histoire depuis la construction de cette prison que c'est un lieu de mémoire avant tout. Ça renvoie aussi sur un contexte historique de comment on conçoit et on voit bien le chemin qu'on a parcouru aussi depuis ou les interrogations qu'on a encore sur l'incarcération. Il y a beaucoup effectivement d'interrogations qu'on remarque de la part du public et je dirais aussi une envie de découvrir ces lieux parce qu'il y a un côté mystérieux aussi avec ces grands murs de clôture en chiste pourpre qui bordent finalement l'enceinte de cette prison donc comment c'est fait derrière, comment c'est aménagé, qu'est-ce qu'on peut y voir et puis il y a des éléments qui restent finalement du temps de la prison puisqu'on voit pendus des bouteilles que dans le jargon carcéral on appelle les yo-yos et donc ces objets, et on voit qu'ils sont nombreux, permettaient aux détenus finalement de communiquer les uns avec les autres pour s'échanger en fait des choses Il y a ce côté d'authenticité effectivement qu'on peut retrouver dans le lieu parce qu'il est comme figé depuis, on ne pourra pas se dire les derniers détenus et le personnel qui travaillent ici sont partis à Henrière et donc c'est resté un peu dans son jus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada